bonjour à tous et à toutes je suis ralus et aujourd'hui nous retrouvons pour le dernier réel tam officiel de l'année 2014 et vous savez ce que ça veut dire les derniers jeux achetés de 2014 à tous ce gros tas que j'ai trouvé donc ça partir de d'ami novembre donc c'est mis jusqu'à fin fin décembre d'ailleurs nous sommes le 31 quand j'enregistre ici c'est génial et on va commencer de suite avec des choses avec des choses je ne sais pas ce que c'est j'ai retrouvé chez moi ce sont des jeux point soft donc pochette donc je ne sais pas si je les accepte pas en tant que collectionneurs mais bon pour le style je les garde on a un jeu coconut donc principe tout con réflexion et d'autres choses swimming pool réflexion aussi autre chose d'ailleurs petite chose d'après ce que j'ai vu il y a cinq cinq jeux comme ça je ne sais pas où c'est marqué je ne sais pas où c'était mis je l'ai trouvé non je ne sais plus je sais que je l'ai vu qu'il part bref il y a des petits numéros juste là c'est chiant avec une webcam le 2 et le 4 j'ai le 2 et le 4 c'est génial et voilà ensuite des jeux bizarres que j'ai retrouvé donc là ce sont des jeux craque taille tellement craqué ou un jeu de dommage ong ici juste là avec le cd majon 2 complètement craqué doom juste là le majon vous savez pas ce que c'est cette réflexion cette réflexion c'est comme des dominos en gros ces dominos il faut arriver à ne plus avoir de dominos identiques en partant du haut jusqu'à bas alors la pochette de merde donc pochette merdique comme cette ci pour un jeu qui existe bel et bien star wars rogue squadron 3d et j'ai encore de bons souvenirs sur ce jeu est d'ailleurs une anecdote dont je me suis souvenu en croisant ce jeu mon frère et moi on n'arrêtait pas de jouer avec et un jour on était bloqué au niveau 1 mais qu'on n'a jamais on n'avait jamais réussi à le passer ce niveau de merde et un beau jour j'ai accidentellement tapé mon mon coude sur la table et bam niveau 2 on n'a plus jamais refaire une telle chose parce que parce que le jeu n'a pas voulu n'a pas voilà alors ça ça a été acheté au cash converters pas très loin chez moi donc un deux trois quatre jeux quatre jeux la plupart sont des jeux sur des point and click un genre de jeu que je n'ai pas alors on commence avec paradise un jeu que j'ai testé très franchement il est bon l'ambiance est génial les graphismes diverses et variées même si je n'ai pas pu passer la première grosse partie du jeu parce que c'est chiant c'est chiant mais on s'y retrouve il y a des cd qui se barrent il y a des cd qui se barrent génial trois cd d'installation avec le manuel maintenant quand je prends mes jeux j'affiche des fois si c'est possible qu'il y ait le manuel ça me fera pas chier celui-là je vais le garder pour tout à l'heure parce qu'il est un peu il est spécial ensuite on a keepsake keepsake avec un emballage enfin une protection carton et à cela je vous demande à tous les commerçants qui regardent cette vidéo ne mettez plus les étiquettes de prix sur du carton pour regarder ce que ça a fait putain j'ai eu de la chance encore mais ne faites plus jamais ça alors keepsake je ne l'ai pas je l'ai testé très très vite une bonne ambiance un gameplay de très très beau décor et même une petite protection la justice là il y a une petite protection c'est trop bien donc c'est un de deux cd trois cd et un manuel c'est génial j'aime ça ensuite on a quoi alors jeu jeu connu jeu connu fahrenheit fahrenheit atari s'il vous plaît atari c'est trop bien je n'y ai pas encore joué mais j'ai vu j'ai vu quelques vidéos de du jeu il a l'air bien il est très bien enfin il a l'air même très bien il y a même des images du jeu le thriller révolutionnaire qui révolutionne le jeu d'aventure non le thriller paranormal je ne sais pas lire ensuite on a quoi alors là très très grosse surprise mist mist l'apogée le premier le premier je l'ai essayé mon ordinateur monsieur ne le supporte pas parce qu'il est trop vieux et que ça se joue que sur will 95 98 mais dès que je peux j'y joue et je me faire chier parce que il a l'air bien dur exclusive collection ubisoft avec pas de manuel pour une fois mais une petite voilà installation vite fait comment ça marche mais je l'ai pris parce que c'est mist quoi mist un pylône même du point de clip en son genre et on termine avec avec alors un jeu jeu extrêmement bizarre quand je l'ai pris de par sa grosseur car donc c'est schisme je ne vous le cache pas car ce jeu dans la forme du boîtier est complètement lié alors on a le on a le manuel ils n'ont pas un cd comme vous voyez mais quatre cd quatre cd ici oui je pense que les plus anciens qui regardent de ça savent de quoi je parle parce qu'à cette époque les jeux c'était sur plusieurs cd parce que les cd il me semble ne faisait pas beaucoup d'espace si j'en ai le plus pour refermer c'est c'est génial c'est génial je trouve parce que faut en chier j'en chier à mort j'aime ça voilà j'en chier à mort du coup ce qui fait que nous la boue la boîte est complètement niquée le jeu fait le jeu fait 300 émeaux donc que pour cinq cd vous rendez compte que plus cd sont extrêmement petit ça me faire chier faut que je vais remettre comme il faut j'aurais pas dû les montrer j'aime ça j'aime beaucoup à prendre du temps rien à foutre c'est chiant n'est-ce pas voilà et ensuite dernier bah ça va aller vite là dernier jeu acheté dans un magasin de stockage on va commencer bah tiens ils sont là avec gothique complète collectionne donc en gros il y a gothic 3 et aussi avec hors catégorie alors je ne savais même pas que c'était un add-on de gothique arcania fall of cedariff donc faudrait que je les essaye parce que gothique il a l'air très beau comme ça donc je m'y attraie dès que j'aurai du temps libre ensuite 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 painkiller universe donc un petit fps qui m'a l'air aussi bien alors attendez il ya trois painkiller il ya pas le killer au verre d'eau ce matin 1 et un pack d'expansion painkiller battle out of hell si je le trouve c'est tant mieux à moins qu'ils s'en groupent les trois je ne sais pas alors le jeu le jeu le plus bizarre du monde le jeu pointe et une clique aussi objets cachés et aventure criminal investigation agent petro dollar et oui alors par contre je n'ai pas montré les trois jours parce qu'il n'y a pas les manuels là non plus il n'y a pas les manuels par contre on entend bien le cd c'est génial là on a le coup à l'heure dans un jeu il ya un jeu du schnapps l'ouvre l'ultime malédiction coffret épisode 1 et 2 quoi dire que dire dessus c'est comme dracula que le coffret que j'ai montré dans le premier le premier réclame c'est la même chose donc c'est le moteur et les air dessus petit jeu petit jeu suprême commander forge alliance et oui j'ai suprême commander je ne sais pas ce que c'est c'est de la gestion je ne sais pas ensuite on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a motoresseur collection donc celui-là je l'ouvrirai pas parce que je me suis fait douiller il était sous plastique je l'ouvre et il y a un des clips du cd qui s'est pété c'est la merde donc quand il y a un motoresseur 1 2 la validation et la version 15e anniversaire et on va finir avec le plus gros de ce de ces trouvailles star trek online il est gros il est magnifique il se retourne comme ça un star trek online qui inclut parce qu'évidemment ce n'est pas la même chose alors cinq cartes postage de l'ouvrir je vais aussi la première carte postale magnifique elle est belle la deuxième qui nous représente alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est je ne connais absolument pas l'univers de cette série ce qui est qu'un peu me dire je prends dans un personnage là on a c'est quoi c'est un dessous qui s'appelle l'USS Massamoon ok si là je le dis pourquoi pas et enfin un bout de galaxies avec des cubes voilà voilà c'était donc les cartes postales et enfin le plus gros donc le manuel bien sûr manuel atari atari encore une fois atari qui fait des superbes choses alors à peut-être cracher là dessus jamais déranger c'est génial vous le savez comme moi et joint oui la carte du jeu la carte du jeu les cartes du jeu qui manque de respect manque de respect total voilà alors je vais quand même essayer de viser un minimum mon clip c'est détaché génial voilà voilà elle est très grande elle est magnifique c'est ça qu'on aime et c'est tout c'est tout c'était le dernier jeu trouvé pour cette année 2014 je ne sais pas combien il y en a mais une chose est sûre je vais je pense avoir dépassé la centaine de jeux dans ma collection c'est ça qui est bien euh voilà voilà euh comment ça se ressemble impeccable est-ce qu'on peut voir tout le tas de cd que j'ai est-ce qu'on peut le voir oui on le voit et bien c'est là dessus que l'on va se quitter merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo qui aura un mode vraiment d'un quart d'heure je l'espère n'oubliez pas comme d'habitude pour suivre l'actualité des jeux regarde moi ça c'est beau putain pour cela que les jeux je vous invite à aller vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait à monsieur sur twitter au baseraus 1 à laisser un petit commentaire pour me dire qu'elle était là où les trouvailles de votre année 2014 à combien et où si vous souhaitez nous le dire de liker la vidéo bon jeu et à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...